Ça veut dire ça en fait, on est dedans, on se sou. Le deuxième point en fait, c'est de savoir comment on communique et avec quoi on communique. Donc il y a le monde numérique, il y a le monde physique. C'est-à-dire qu'à la fois il y a tout ce qu'on écrit et il y a les gens qu'on rencontre. Et ça en fait, ça détermine deux choses. Ça va déterminer exactement notre notoriété, le fait qu'on soit connu ou pas. C'est-à-dire que les gens, mais en plus. Et le deuxième point, donc c'est l'axe bleu, c'est la réputation. C'est-à-dire qu'on est connu en bien ou on est connu en mal. Et en fait, c'est en jouant sur tout ça qu'on arrive en définitive à faire, à obtenir cette reconnaissance. Elle est importante cette reconnaissance. Parce que c'est elle qui peut vous permettre de savoir si vous pouvez avoir, si des chasseurs de tête vont venir vous chercher pour pouvoir vous proposer du travail. Parce que je pense que d'ici peu de temps, il n'y aura plus besoin de CV. En fait, ils vont avoir des outils, c'est déjà bien le cas. Il faut savoir quand même que 60-70% des CV, ils sont enjolivés, pour bien, pour dire, correct. Donc en fait, maintenant, les recruteurs, ils ne s'occupent plus de ça. Ils vont prendre des outils de ce genre-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc en fin de compte, je disais simplement à partir de quoi ? Donc les résultats des sites classiques dans Google, les blogs. Alors c'est ce que vous écrivez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des outils qui analysent exactement votre façon d'écrire. Donc déjà, on peut avoir et obtenir exactement votre caractérologie. Les sites d'actualité, ça effectivement, c'est vous, votre aura. Est-ce qu'on parle de vous ou pas ? Donc ça, ce sont des bonus que les outils mettent. Les commentaires, les avis qu'il peut y avoir. Les réseaux sociaux publics, Twitter. Les réseaux sociaux avec un accès privé et semi-privé, comme Facebook, LinkedIn, les sites multimédia. Et les books pro. Et le book pro, c'est quand même très intéressant. C'est ce que je vous ai présenté là tout à l'heure, ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire mon site personnel. C'est-à-dire qu'il met au-dessus. Quand vous êtes un nom, comme par exemple, si vous appelez Jérôme Kerviel, que vous soyez un homonyme, en fait, ce qui va vous permettre tout de suite de stopper ça, c'est le book que vous mettez. Et qu'on sache exactement que vous n'êtes pas le même que l'autre Jérôme. Donc ça, en fait, c'est très important de présenter ça. Et physique, les conférences, les formations, les meet-ups. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont... Et c'est tout ça qui va alimenter des informations et qui va donner, d'une certaine façon, votre renommée et l'avis qu'on peut avoir. Donc moi, j'avais rajouté aussi quelques autres outils. Donc j'utilise personnellement Reputation VIP. En fait, c'est très limité à Google. C'était bien à une certaine époque quand Google faisait 95% des recherches. En plus, c'est très lourd. Ils n'ont pas du tout amélioré leur système. Les 9 outils qu'on peut travailler sont ni réputation. Bon, il y a Google Alert, évidemment, qu'on utilise. Mais il y a dans le même modèle Social Mention et NetVib. C'est un peu comme Google Alert, mais ça semble être plus complet. Et ensuite, vous en avez certains qui sont payants. Mention.net, mais il y a une version qui est gratuite. C'est-à-dire qu'il y a un minimum qui est gratuit avec une gestion complète des médias. Et on peut mettre sur surveillance des sites spécifiques. Dans votre book, vous pouvez le mettre sur surveillance. Et ensuite, il y a ces outils-là qui sont très complets, uniquement payants, qui sont vraiment payants, comme OutSuite, comme Howler ou comme Trackur. Simplement pour dire, c'est 79 dollars pour 50 mots. Donc je dis, c'est quand même pas donné. Voilà. Par mois. Donc c'est quand même pas quelque chose de... Si c'est pour soi, perso, c'est pas... Pour les entreprises, c'est autre chose. Voilà. C'était simplement ce que je voulais vous dire. Et vous allez retrouver tout ça sur W Conseil Marketing. Voilà. 8 outils pour surveiller et travailler votre réputation. Donc c'est là-dessus que je l'ai reconnu. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui existent que vous pouvez utiliser par vous-même. Et votre réputation, c'est quand même la première chose qu'il faut essayer de surveiller. Google Alert, c'est totalement gratuit et vachement... Ah oui, 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 tout à fait. Google Alert, j'ai bien dit, c'est un G, c'est gratuit. Mais... Il y a NetVib, par un qui est bien... Ça, je vais essayer de le tester, qui est bien plus complet encore que Google Alert. Google Alert, vachement bien. Parce qu'il est très... Il est organisé de plus que l'aide. Voilà, tout à fait. Non, c'est ça. Il a... Voilà, ce sont... En fait, là, ce sont des outils de fluo RSS. Bon, ben voilà, je suis terminé. Allez, maintenant, je vous laisse. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...